bonjour à tous alors aujourd'hui les filles je voudrais que vous alliez observer l'océan atlantique actuellement et que vous m'indiquiez si vous percevez qu'il y a des changements qui sont en cours moi je vois quelque chose au fond de l'océan atlantique au milieu au fond je sais pas est ce que tu perçois c'est quelque chose qui est qui est concret ou c'est qui c'est c'est quelque chose de concret mais c'est quoi exactement c'est ça pourrait être un bout de terre comme une île où je sais pas tu vois une île qui est recouverte par par l'océan il faut aller voir où quand tu vas quand tu vas vers le sud il y a quelque chose parce que moi je vois comme qu'est ce que je vois d'ailleurs c'est un bout de terre une île et en fait il y a plein d'ondes et ça a l'air de se répandre je vois des ondes se répandre rayonner autour de rayonner autour du globe en fait d'accord d'accord je te laisse poursuivre là tes observations nathalie toi est ce que tu as spontanément toujours comme tout à l'heure moi je suis je suis dans l'océan donc j'ai le goût de l'eau oui j'entends les mouettes non ni d'aller voir l'océan je vais voir l'océan et moi c'est ça que je vois d'accord j'ai le flux le reflux j'ai ok j'ai les vagues j'ai la voile je vois la voile je vois des voiliers tu vois je vois voilà est-ce qu'il vous serait possible de prendre l'océan il y a cet océan atlantique il y a 200 ans et de le comparer à celui de maintenant est-ce que sa température vous semble différente d'un point de vue général moi ça me dit non non moi j'entends non mais après moi ça me fait moi ça me ramène à des à des animaux des gros animaux en fait ouais ça ressemble à des machins préhistoriques d'ailleurs je sais même pas ce que c'est et en fait il ya 200 ans ils étaient là et maintenant ils sont encore là alors je sais pas pourquoi je vois ça quand tu parles de température mais qu'ils ont une grande capacité de s'acclimater peut-être ou alors il n'y a rien qu'à changer il n'y a rien qu'à changer voilà alors pourquoi pourquoi cette question parce que là ça fait déjà plusieurs temps et plusieurs fois que je tombe sur des études qui ne sont évidemment pas beaucoup relayés qui en fait sont réalisés par des astrophysiciens et qui en arrive à la conclusion dans leurs observations que l'activité solaire est en pleine modification tout comme selon leur dire la distance entre le soleil et la terre et que ceci aurait un effet sur le refroidissement de l'océan atlantique mais de façon suffisamment notoire pour pour en parler est ce que ces observations là vous semble on va dire plausible non tu vois moi je perçois ce truc au milieu de l'océan alors je sais pas si c'est un espèce de volcan et ça a formé une espèce d'île au fond je j'ai du mal à savoir ce que je vois en fait mais le réchauffement ou le refroidissement alors là non pas du tout moi je perçois pas ça tu perçois pas toi non plus nat tu perçois pas de ça tu parles de façon globale et comme comme une moyenne alors après ben je sais pas est ce que pour toi c'est il faut que c'est l'écart soit de 10 degrés de 0 5 degrés c'est significatif enfin tu vois c'est je sais pas quoi répondre à ta question en fait là maintenant tu vois je vois un satellite au dessus de la terre qui tourne qui tourne donc et pour moi le satellite en question envoie des informations ça c'est ça que je capte mais ta question non je voilà alors du coup je vais carrément prendre les choses en sens inverse est plus ou moins dans on va dire une un but que je m'étais fixé à aller observer globalement est-ce que le terme de réchauffement climatique comment on nous bassine les oreilles avec est-ce que cela est justifié ça non on l'a déjà vu non pas du tout d'ailleurs ça va la terre suit des cycles ben voilà et on peut pas parler de à proprement parler enfin c'est hors propos ça non on peut pas parler à proprement parler de ça de réchauffement elle suit des cycles mais comme on peut dire on pourrait dire que nous on constate les saisons et quand on constate les saisons on se dit que ben tiens l'hiver il fait plus froid et on a on a placé les saisons par exemple si je prends les saisons si j'observe les saisons on a décrété que le printemps ça commençait là etc etc que l'été c'était comme ça voilà et nous en fait on a décrété ça qu'il y avait 4 saisons et que c'était quelque part une espèce de truc immeuable et ça c'est faux c'est pas immeuable parce qu'on a constaté ça à un instant T pendant et pendant et qu'il y a ça a fait T plus 1 T plus 2 enfin tu vois que ça c'est sur une période finalement notre période d'observation elle est très courte puisque globalement elle est très courte donc elle est très courte c'est comme si on avait fait une projection en disant ben voilà c'est toc et du coup c'est ça et du coup comme là les modèles ne correspondent plus à ce qu'on a édicté comme modèle mais en fait le problème c'est qu'on a édicté des modèles et que la Terre on va se rendre compte et que le Soleil et que tout ça et ben en fait ils ont des phases mais qui ne sont pas calées sur ce qu'on avait décrété ils ont des phases ils ont ben je ne sais pas moi c'est comme moi je fais un parallèle avec l'humain c'est comme si tu dois grandir en conscience et je vais dire n'importe quoi mais du coup ton corps physique pour accompagner tes corps subtils ben il avait besoin de faire une crise d'urticaire ben c'est comme si tu disais ah ben t'as vu le corps humain ben c'est plus un corps humain regarde il fait des crises d'urticaire c'est un peu ça d'accord ok moi en fait ce que j'aurais voulu savoir c'est si plutôt que alors ça j'entends là ce que vous me décrivez au niveau des cycles et pour moi ça ne fait aucun doute que tout ça enfin la météo le climat tout ça est lié à des cycles en fait où il y a effectivement différents éléments qui viennent jouer et je me demandais si justement on n'allait pas plutôt vers une petite aire glaciaire ben ça c'est la la théorie de ceux qui quand il y a eu ceux qui disaient que ça allait se réchauffer moi je revois le groupe de ceux qui disent non ça va se refroidir ils sont toujours là et on les a tous mis de côté parce que le réchauffement suit un discours beaucoup plus intéressant pour eux oui alors intéressant à différents niveaux oui surtout financier en fait financier et puis c'est pas que financier parce que par exemple tu vois on a mis en place des tas de structures dans plein d'endroits pour dès qu'il fait un peu chaud enfin je veux dire maintenant à 25 c'est en canicule oui voilà alors que si tu remontes 30 ans en arrière il y avait aussi des grosses chaleurs et même sur des durées plus longues tu avais des étés plus sympas même ici je vois tu vois au Pays Basque où finalement l'hiver tu peux bon la théorie de ça se refroidit elle tient la route mais moi je mets quand même des espèces de guillemets dans le sens où moi j'observe des crises d'élimination de la Terre enfin j'appelle ça des crises d'élimination je sais pas comment les appeler c'est des espèces de mouvements erratiques qui sont en lien avec effectivement le soleil et ça se coud tout et du coup ça peut provoquer des phases où t'as 45 degrés alors que normalement bon c'est quand même excessif mais c'est toute la moyenne oui moi je vois des gros mensonges sur le réchauffement complètement en plus ça bouge les endroits les endroits où où il fait chaud il fait encore plus chaud mais il y a des endroits où il faisait moins chaud et bien il fait encore moins chaud en fait ça a l'air quand tu fais la moyenne ça a l'air à peu près pareil mais justement là tout à l'heure quand tu observais tu voyais que beaucoup plus bas et moi la façon dont tu décrivais les choses là où tu voyais ton île sous l'océan est-ce que dans cette partie que tu observais donc là que tu n'as pas pu géographiquement localiser mais en tout cas est-ce que dans cette partie-là il n'y a pas quelque chose au niveau du magnétisme est-ce que le pôle magnétique il n'est pas justement en train de il y a des trucs qui bougent oui de se modifier et que du coup forcément si tout se déséquilibre les endroits où il ne faisait pas spécialement chaud maintenant il peut faire plus chaud puisque du coup si ça bouge c'est les pays qui et les continents qui se modifient aussi au niveau de leur d'un climat normalement observé voilà toi tu étais sur la terre tu vois qui fait un mouvement et c'est comme si en fait toi tu t'étais habitué à ce qu'elle ait une certaine position en réalité mais elle peut complètement changer de position ouais c'est pas figé en fait si tu veux presque il faudrait comparer avec un arbre t'as des arbres ils ont 5000 ans bah du coup leur croissance elle est extrêmement longue par rapport à un humain tu vois et du coup l'humain en fait il se fixe sur ce qu'il est en capacité d'observer sur sa durée de vie et c'est là qu'il se trompe c'est là qu'il se trompe parce que il y avait des endroits où c'était immergé et ça ne l'est plus et puis d'autres endroits où c'était pas immergé et maintenant c'est immergé ouais en fait c'est ça c'est tout à fait ça ça effectivement ça en fait c'est comme si moi je vois comme si en fait la terre tu sais tu vois une boussole ouais et bah moi je vois que la terre c'est comme si elle-même était une boussole sauf qu'en fait bah elle bouge et du coup toi tu dis t'as toujours dit non mais le nord il est là oh bah maintenant il est là bah moi non mais c'est pas possible bah pourquoi c'est pas possible en vrai bien sûr que c'est moi je vois que c'est possible que tout tout ce à quoi tu t'es habitué au niveau du positionnement de la terre elle-même bah c'est comme si je sais pas tous les jours tu t'assoies sur la même chaise et tu manges toujours comme ça face à ton mur et puis du jour au lendemain bah tu t'hésites de tourner comme ça ça veut dire que t'es plus humain bah si t'es toujours humain t'as juste changé de posture pour moi c'est c'est vraiment la frise de temps telle qu'on nous présente le temps de la terre et la nôtre qui est toute petite même ça c'est trop grand par rapport à celle de la terre oui bien sûr et ça a leurré parce que du coup je vois que tu vois au niveau des recherches ça a leurré plein de chercheurs c'est comme s'il y avait plein de recherches qui avaient été faites ouais et basé sur du archi faux ouais c'est ça et puis en plus ça ça se décale il n'y a pas plus de chaud plus de froid ça se décale ça se répartit autrement voilà c'est ça et il y a des zones où il ne pleuvait jamais il va pleuvoir maintenant et puis il y a des zones où il pleuvait tout le temps maintenant c'est comme l'histoire au pôle nord des mammouths on dit que les mammouths vivent là où il fait chaud n'empêche que on en a trouvé au pôle nord et pour l'instant et nous de ce qu'on connait du pôle nord et ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier il fait froid ça montre bien que ça bouge mais c'est comme les côtes les gens qui construisent en bord de la falaise et qui roncholent après l'océan parce que la maison va s'écrouler évidemment qu'elle va s'écrouler et pour moi la terre elle suit elle suit son propre cycle son propre rythme et c'est pas parce que ça fait deux siècles qu'on observe que les choses sont comme ça que c'est une c'est quelque chose qui est figé il y a les océans qui bougent aussi tu vois qui vont un petit peu par exemple ils bougent un petit peu vers le sud et paf t'as un truc qui remonte et maintenant t'as un continent là que t'avais pas avant ou alors que t'as plus maintenant en fait c'est un mouvement constant ça oui puis même si tu regardes en fait moi de ce que je vois ben nous on a dit ah ben là tu vois tu te focalises sur l'océan Atlantique ok c'est comme si en fait l'océan Atlantique c'était un truc comme ça tu pouvais le prendre et tu définis que c'est lui mais l'océan Atlantique c'est pareil il est en communication avec tout le reste ben avec tout le reste vraiment tout je veux dire quand tu vas te baigner en Manche t'es quand même un peu en communication avec l'océan Atlantique il me semble enfin tu vois et pourtant on va dire maintenant ici c'est la Manche comme si mais tout ça c'est ouais moi je vois comme une espèce de truc gigantesque effectivement qui est la masse la masse d'eau ouais sur laquelle est posée certains continents d'ailleurs je vois que certains on dirait qu'ils flottent c'est-à-dire je vois de la Terre en dessous mais c'est comme si à un moment donné c'est plus rattaché comme un vide ou alors si c'est rattaché c'est par une infime partie c'est-à-dire qu'il faut aller carrément en dessous donc et nous on a décrété ah ben ça c'est là ça c'est ça mais non en vrai la Terre elle s'en fout de ce que tu as décrété et de ce que tu as défini comme étant un critère particulier que ça c'est l'océan Atlantique je suis désolée mais pour moi toutes les masses d'eau elles communiquent elles communiquent c'est les mêmes en fait en dessous elles communiquent avec certains lacs enfin je veux dire du coup ben effectivement si ça bouge à un endroit au niveau température ça impacte ailleurs mais finalement les flux d'eau oui c'est comme si les flux d'eau mais tous les flux d'eau on a des flux visuels qu'on observe mais moi je vois qu'ils sont beaucoup plus vastes et complexes que ce qu'on est capable d'imaginer parce que tu vois je vois comme il y a des endroits il y a comme des tunnels très très vastes oui oui c'est ça je vois comme des tunnels très vastes qui font communiquer des eaux lointaines avec d'autres il y a des machins salés avec de l'eau douce ouais c'est en fait c'est comme si c'était une eau avec des continents par dessus des rivières mais tout vient de du même de la même origine en fait d'accord donc en fait si je je devais résumer là ce que vous êtes en train de me dire c'est que finalement vous n'observez pas de changements particulièrement notoires simplement qu'on assiste peut-être à une autre répartition c'est ça c'est ça des choses oui et une répartition en fait qui va déranger en vrai oui parce qu'elle va venir en fait elle va venir déstabiliser certaines habitudes si on s'est habitué à avoir certaines saisons et que du coup du coup on n'a plus l'été sur les mois qui étaient prétendument ceux de l'été et puis tout un tas de choses aussi il faut s'adapter de toute façon c'est pas la première fois que ça arrive donc les autres ils sont adaptés aussi oui bien sûr donc là du coup il n'y a pas le truc c'était vraiment de vous faire explorer et vérifier qu'il n'y avait pas véritablement un changement il y a juste une autre répartition oui le réchauffement moi je vois avant ils mettaient le thermomètre tu sais sur une lanterne et maintenant ils mettent le thermomètre par terre sur le goudron pour mesurer la chaleur en fait ça on sait que de toute façon c'est pipé les relevés de chaleur donc même ce qu'ils disent eux c'est même pas enfin c'est pipé c'est que en fait selon l'endroit où tu le positionnes tu sais très bien les endroits où le mercure il risque de monter et du coup et après ils accablent moi je vois tu vois en fait il y a l'activité humaine dans certains endroits avec des usines enfin des concentrations d'activités humaines qui eux-mêmes vont provoquer plus de chaleur à certains endroits bien sûr parce qu'on a on a mis en place des concentrations tellement importantes de choses que enfin je veux dire je sais pas c'est comme si tu vois tu mets plein de chaudières collées les unes aux autres bah évidemment que tu auras la sensation qu'il fait plus chaud mais ça veut dire ça veut pas dire que d'un point de vue d'une observation générale on peut dire qu'il fait plus chaud c'est vraiment localement et de façon sporadique tant que le truc est en activité quoi ce que je vois surtout c'est plus de je veux dire de pics dans un sens ou dans un autre d'accord partout comme des endroits effectivement il va se mettre à faire hyper chaud mais à 1000 kilomètres c'est l'inverse qu'ils ont pour un même pays donc des choses comme ça oui ça oui mais ça va avec avec l'évolution ouais ça va avec l'humain c'est tout ça pour moi tout est lié je vois l'humain l'humain a besoin de conscientiser qu'il est la terre voilà c'est oui donc comme là nous l'humanité dans sa généralité on est en train de subir énormément de changements on l'observe du coup on observe exactement la même chose d'un point de vue terrestre ok les filles bon je vais moi c'est un sujet qui me passionne je vous aurais bien je vous aurais bien entraîné ailleurs sur le CO2 mais j'ai peur que ça fasse une trop longue enquête donc ça je vous le réserverai pour un autre jour parce que là celui-là déjà le sujet il a été compliqué à à démarrer bon est-ce que du coup vous avez autre chose là à apporter qui vous viendrait spontanément il faut s'adapter au changement nous voilà parce que oui ça va changer mais c'est pas plus que ça oui mais on a l'impression que de toute façon il n'y a pas qu'à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on soit on va dire adaptable c'est ça aussi bon alors les filles merci beaucoup pour cette exploration n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter et voilà et on vous retrouve très vite à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501